... Je m'appelle Pierrick Jourdain, je suis consultant bâtiment durable et numérique au CD2E et j'anime dans ce cadre un programme de la Métropole européenne de Lille sur les thématiques du BIM et du bâtiment intelligent. Ce programme consiste surtout en l'animation de réseau et c'est ce que je vais apporter aujourd'hui dans le cadre du projet de la garantie de performance énergétique, de l'animation de réseau, de l'animation d'entreprise, afin de créer une dynamique autour du projet et de développer une gestion commune de ce projet. Donc aujourd'hui dans le cadre du projet de la garantie de performance énergétique, les conditions de travail sont principalement de l'animation de réunion, afin de dynamiser le projet, des déplacements au niveau régional pour mobiliser l'ensemble des acteurs sur le territoire et puis des réunions avec les collègues de façon à créer des stratégies et à développer un projet commun. Dans le cadre des missions, je dissocierai deux types de compétences sur la dynamique réseau et la manière dont on anime les réunions. Là c'est vraiment une compétence plutôt orientée sur l'écoute et la compréhension des problématiques. Cette écoute, elle permet d'interroger les acteurs du programme et puis de voir quels sont leurs besoins. Et une fois qu'on a identifié les besoins, on y répond beaucoup plus facilement parce qu'on va pouvoir mettre en face les bons acteurs, on va pouvoir créer les bonnes dynamiques et c'est ça qui va motiver l'ensemble des acteurs à revenir. À la fin de la réunion, il faut qu'ils aient eu ce pour quoi ils étaient venus, qu'ils aient compris les objectifs et qu'ils aient envie de revenir à la réunion d'après. C'est comme ça qu'on crée une dynamique de groupe. Donc voilà, ça c'est vraiment la première partie animation de réseau. Et ensuite, j'irai sur l'animation de réunion, plus là en mode projet avec les collègues, il faut être capable aussi d'être dans l'écoute, dans la proposition, c'est les deux opposés, mais il faut être capable d'écouter ses collègues, de peser le pour, le contre, de les interroger sur les problématiques et puis de trouver un consensus de façon à faire avancer le projet dans la bonne marche. Alors moi j'ai un parcours assez classique au départ. J'ai démarré par une formation en DUT, sciences de la vie de l'environnement, puis une école d'ingénieurs en environnement, l'ISA Lille. Et en sortie de cette école, j'ai pu faire le lien entre l'environnement et le bâtiment. Et à ce moment-là, j'avais un projet personnel de création d'entreprise. Et donc j'ai repris une formation très technique, un CAP de menuisier installateur, qui m'a permis d'affiner mon projet de création d'entreprise et de développer un profil moins ingénieur mais plus technique. Aujourd'hui, j'utilise ces deux compétences, technique et d'ingénierie, au service des projets parce que ça me permet d'avoir une meilleure compréhension, en tout cas une compréhension beaucoup plus globale d'un projet, que ce soit de la rénovation ou de la construction. Et j'identifie mieux aussi l'ensemble des acteurs et le rôle qui joue dans le projet, depuis le compagnon artisan jusqu'au bureau d'études et à l'architecte. Et ça permet d'avoir un vocabulaire beaucoup plus adapté à l'ensemble des parties prenantes. Alors aujourd'hui, ce qui est passionnant dans mon métier, c'est de rencontrer des acteurs divers et variés sur l'ensemble de la chaîne de valeur et d'être capable de les écouter, de les comprendre et de les mettre en dynamique autour du projet. Et ce projet, il est très important parce qu'on cherche à garantir la performance des rénovations et on a un vrai enjeu environnemental de diminuer de 60% les consommations du parc immobilier. Et en garantissant cette rénovation, on va porter un projet qui est novateur et qui est au cœur de nos préoccupations aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada